Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai pas mal teasé que ce soit dans les anciennes vidéos ou sur instagram on va voir aujourd'hui comment faire une surlitière soi même ou comment ajouter des éléments naturels que vous prélevez dans la nature à la cage de votre hamster même si je vais vous préciser certaines choses ce que vous pouvez utiliser ce que vous pouvez absolument pas utiliser gardez en tête qu'il y a une règle primordiale pour tout ce qui est habitat du hamster c'est que quand vous n'êtes pas sûr vous ne proposez pas si vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne plante si vous n'êtes pas sûr que c'est le bon arbre si vous n'êtes pas sûr que c'est assez sec si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez donner etc vous ne donnez pas comme ça vous êtes sûr qu'il y aura pas de souci plutôt que de donner quelque chose où vous n'êtes pas sûr et finalement c'est quelque chose de toxique et votre hamster finit par être malade voire peut en mourir avec certaines plantes ou certains arbres donc voilà ça c'est important je ne reviendrai pas dessus mais c'est vraiment vraiment important de le savoir alors première chose qu'est ce que vous pouvez mettre on va parler de surlitière mais on va aussi parler d'aménagement de la cage un tout petit peu et des choses que je ne vous ai pas filmé mais que je vais vous expliquer également alors on a d'une part ce que vous pouvez mettre en surlitière c'est à dire des petits éléments que vous allez éparpiller au dessus de sa litière et ça va lui permettre de fouiller dedans ça va lui permettre de s'occuper de choisir ce qu'il a envie de manger ce qu'il a envie de prendre pour mettre dans son nid ce sont plein de choses qui vont vraiment vraiment l'occuper de manière saine ensuite vous avez tout ce qui est branches mousse etc ça va ajouter des éléments dans son habitat ça va ajouter de la texture ça va ajouter des choses à faire mais c'est différent vraiment de ce qui est purement de la surlitière alors on va commencer par parler de tout ce qui est branches vous pouvez mettre des branches dans l'habitat du hamster principalement des branches sèches n'oubliez pas que tout ce que vous donnez et qui n'est pas sec c'est considéré comme du frais donc c'est comme si vous donniez des légumes frais ou des fruits frais il faut que le hamster soit habitué progressivement à en recevoir il y a des choses qui ne peut pas avoir en abondance non plus c'est à dire que c'est des choses qui vont pas pouvoir rester en permanence dans la cage tandis que vous si vous mettez les branches séchées à ce moment là ça peut rester en permanence dans la cage il n'y a pas de souci on ne peut pas évidemment mettre tous les arbres en fin de vidéo je vous ferai la liste complète des arbres que vous pouvez utiliser et des arbres qui sont vraiment vraiment dangereux le plus simple à retenir ce sont les noisetiers ce sont les pommiers les poiriers les peupliers et les zones donc ça c'est vraiment les arbres que vous pouvez donner sont sans restrictions sans aucun problème alors donc ces branches là vous les prenez en pleine nature moi j'ai été me balader j'ai une forêt pas loin de chez moi donc je vais beaucoup me balader avec les chiens et donc j'ai prélevé un petit peu alors j'ai pas prélevé directement sur les arbres étant donné qu'on est en automne qui a beaucoup de branches qui tombent vous prenez simplement celles qui sont tombées dans le bois où moi je vais promener ils coupent également les bois pour ensuite les rediriger vers les firmes etc et donc quand ce sont des toutes petites branches comme ça il n'y a qu'à se servir c'est assez facile ça évite aussi d'abîmer l'arbre pour rien donc voilà vous trouvez les branches des arbres appropriés faites attention à ce que ce soit pas un autre arbre que cela vous les prenez à la maison et alors on va devoir les faire sécher alors pour les branches c'est un petit peu particulier parce que c'est un peu long il faut vraiment être attentif qu'il n'y ait pas de bestioles dessus que vous n'ayez pas de champignons de moisissures etc n'hésitez pas à bien les relaver à la maison pour être vraiment sûr petit clin d'oeil je crois que c'est qu'iliane qui en a parlé récemment et que j'ignorais totalement vous pouvez les plonger dans un seau d'eau gazeuse donc en fait le co2 va tuer tout ce qui a tué et donc ça vous laisse quand même une branche qui est en bon état voilà c'est un très bon effet j'ai pas encore testé on revient de me donner le truc il n'y a pas très très longtemps mais je trouve ça sympa mais du coup je vous partage aussi apparemment en terraréophilie ça se fait beaucoup en aquariophilie ça se fait beaucoup une fois qu'elle est bien débarrassée de toutes ces impuretés il va falloir la faire sécher alors vous pouvez la laisser sécher librement vous pouvez la mettre au four si vous voulez la mettre au four pour aller plus vite je vous remettrai le lien vers le séchage au four parce que personnellement je ne l'ai jamais fait donc je vais vous remettre le lien en dessous de la vidéo le site d'eldanar qui le fait régulièrement donc ça vous donnera toutes les infos le temps la température etc moi personnellement je ne le fais pas mes branches elles sont posées bêtement sur un radiateur surtout à cette période ci où en général ils vont pas mal le matin et le soir et mes branches elles sèchent naturellement sur le radiateur comme j'utilise vraiment des toutes petites branches ça va très très vite à sécher et en plus moi je trouve ça écologique parce que j'utilise pas un autre appareil supplémentaire vous pouvez les laisser sécher autant de temps que vous voulez évidemment une fois que c'est sec c'est bon donc après les branches on a la mousse alors la mousse c'est pareil personnellement je la récolte pas en forêt parce que c'est beaucoup de complications pour pas grand chose étant donné que je l'achète toute faite chez whoopi mais c'est pareil la mousse vous pouvez la récolter en forêt vous faites pareil vous la débarrassez de ses impuretés avec de l'eau pétillante ou alors en la mettant à bouillir dans une casserole la mousse va changer la texture dans l'habitat ils l'utilisent assez souvent pour mettre dans le nid parce que c'est moelleux c'est confortable et donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de hamsters qui reprennent des morceaux de mousse et qui vont le mettre dans le nid raison de plus pour qu'elle soit vraiment bien sèche histoire que ça ne pourrisse pas et qu'on n'ait pas de soucis alors maintenant on va vraiment partir sur tout ce qui est surlitière en elle-même alors la surlitière qu'est ce que c'est en général c'est un mélange de feuilles séchées de fleurs séchées avec parfois quelques petits morceaux d'autres choses genre des fruits à coque ce genre de choses principalement à 90% ce seront des feuilles séchées et des fleurs séchées alors on ne fait pas ça surlitière trop n'importe comment non plus encore une fois il ya des feuilles que vous pouvez donner il ya des feuilles qui sont toxiques il ya des choses que vous ne pouvez pas donner du tout première chose à faire il faut s'équiper de la liste de ce que vous pouvez donner avant de partir randonner et d'aller chercher tout ce qu'il vous faut parfois un grand jardin suffit ça dépend de ce que vous trouvez dans votre jardin aussi qu'est ce qu'on va utiliser on va utiliser des feuilles on va utiliser des tiges parfois on peut utiliser parfois des racines et on va utiliser des fleurs tout ça on va tout faire sécher conserver ça un peu comme vous conservez du foin et vous allez répartir ça au dessus de la litière du hamster ou même mélanger à la litière du hamster ça marche aussi pourquoi je dis que c'est séché parce qu'il y a une série de plantes dans celle ci qui ne peuvent être donnés que sécher c'est le cas de l'ortie par exemple l'ortie on la sèche avant de la donner au hamster je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est frais aujourd'hui il ya des choses là dedans que vous pouvez donner frais c'est pas le but de la vidéo on parle de sur litière donc on va considérer que tout ça doit être séché une fois que vous aurez ramassé vos feuilles et vos fleurs vos tiges tout ça va devoir être mis à sécher correctement alors la manière la plus simple c'est simplement de poser ça sur un radiateur alors moi j'utilise un petit peu de sopalin que je mets en dessous pour éviter que les feuilles ne tombent évidemment dans les radiateurs vous étalez tout ça vous brassez régulièrement en général je le fais matin et soir sauf quand j'ai vraiment des gros tas vous allez voir ici les vidéos j'ai ramassé des feuilles de framboisier parce qu'il fallait que je coupe mes framboisiers et je me suis dit que plutôt que de les jeter j'allais tout garder et donc ce sont des tas énormes et donc pour éviter que ça pourrisse et pour que ça sèche plus vite j'ai vraiment brassé plusieurs fois par jour en deux jours chrono tout était parfaitement sec et donc ça va vraiment très vite comme pour les branches il est évident qu'il faut impérativement que tout soit propre avant que vous puissiez les sécher il y a des choses importantes à retenir alors d'une part on ne ramasse pas dans les champs parce que les champs sont fertilisés que ce soit organique ou chimique il y a toujours des fertilisants des engrais etc donc on ne ramasse certainement pas ça dans les champs on ne ramasse pas au bord des routes avec l'essence et la pollution etc c'est vraiment pas du tout une bonne idée vous avez la possibilité si vous voulez de encore une fois passer tout ça dans de l'eau pétillante si vous voulez vraiment d'éliminer complètement avec le co2 alors si vous n'avez pas de radiateur vous pouvez aussi si vous avez un chauffage à pellets par exemple ou un poêle à bois le moyen le plus simple je dirais c'est soit de les étaler sur une sur du papier ou sur une couverture à proximité si vous n'avez pas d'animaux qui vont aller les shipper ou quoi que ce soit ou si vous pouvez les mettre en hauteur ou vous pouvez les mettre dans des sacs à vrac vous savez c'est les sacs qui sont pas entièrement fermés qui sont un petit peu enfilés comme ça vous mettez ça dans le sac à vrac et vous le pendez pas trop loin du poil et vous retournez évidemment il faut brasser régulièrement parce que là elles seront quand même mises assez ensemble troisième méthode la méthode du four vous pouvez les mettre au four alors à toute petite température si vous avez un il faut impérativement un four qui descendent en dessous de 50 degrés si vous n'avez pas ça c'est pas la peine elles vont cramer il vous faut mettre à 50 degrés grand max vous les mettez quelques heures dans le four si vous avez un four qui descend jusqu'à 60 70 ce que vous pouvez faire aussi c'est allumer et laisser la porte un petit peu entre ouverte ça pour vous renseigner pour savoir un petit peu vous allez simplement voir les techniques de déshydratation des fruits et légumes au four comme ça vous allez c'est la même technique à part que ça prend beaucoup moins longtemps au niveau des feuilles parce que c'est vraiment très très fin donc ça va assez vite évidemment la méthode avec le déshydrateur ça fonctionne parfaitement aussi si vous n'avez pas la place pour étaler toutes les feuilles etc c'est tout à fait fonctionnel au déshydrateur moi je ne le fais pas encore une fois pour ne pas consommer de l'électricité pour rien puisque ça marche très bien avec les chauffages mais voilà c'est totalement possible ça va vraiment vite en général avec des feuilles encore une fois c'est très fin il ya vraiment très peu d'humidité dedans donc ça va très vite pour les sécher donc vous séchez tout et ensuite vous allez tout mixer pour obtenir une surlitière alors il y a pas mal de façons de faire c'est un peu à vous de voir n'oubliez pas que le hamster va manger ça en partie et donc plus vous allez diversifier ça moins vous allez déséquilibrer son mélange et le reste de toute son alimentation en fait il y a des plantes qui devraient donner avec plus de parcimonie même s'il n'y a pas de contre-indication c'est tout ce qui est plantes aromatiques alors les plantes aromatiques vous le savez ça a quand même un effet actif même si c'est pas fort il ya quand même toujours un effet actif dedans par exemple on sait que la menthe active énormément la circulation sanguine donc ce sont des plantes que vous pouvez ajouter systématiquement c'est pas le problème mais toujours en toute petite quantité prenez je ne sais pas au maximum un dixième de votre mélange de surlitière qui devrait être de la menthe tout ce qui est aromatique mettez le en petite quantité par rapport au reste donc voilà vous faites votre mélange vous pouvez tout mélanger et tout mettre comme ça en surlitière vous pouvez garder les choses individuellement ça vous permet aussi que si vous donnez quelque chose et que vous voyez que votre hamster a du mal avec telle ou telle plante bah la prochaine fois vous pouvez éviter d'en mettre autant ou par exemple en mettre plus pour quelque chose qu'il aimerait bien le fait de donner séparément permet aussi évidemment de modifier ça veut dire qu'une semaine vous pouvez donner je ne sais pas moi trois plantes et la semaine suivante trois autres plantes ce qui fait que pour le hamster ça va être des stimuli différents personnellement j'ai un grand bac et je mélange en fait tout ce qui est fleurs séchées foins fourrages séchées feuilles séchées etc je mélange tout ça directement dedans et je mets tel quel dans mes cages c'est beaucoup plus facile pour moi il ya vraiment que la mousse est ce que j'ai en petites quantités qui ne finit pas dans le mélange par exemple ici j'ai fait sécher des fannes de carottes donc les fannes de carottes vous pouvez les donner fraîches mais vous pouvez les donner séchées moi je trouve ça plus facile parce qu'il y en a fait sécher on peut donner petit à petit pendant tout l'hiver ou tout l'été donc c'est beaucoup plus simple ça j'ai fait sécher vu que je n'ai que cette quantité là elle n'ira pas dans le bac à mélange ils vont les avoir individuellement je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait alors ça ce sont des roses que j'ai remis dans un paquet existant mais c'était feuilles de rose de chez ma maman que j'ai fait sécher alors pour tout ce qui plante évidemment on ne fait pas sécher vous n'achetez pas un rosier vous ne faites pas sécher directement les feuilles les fleurs c'est impossible vous ne pouvez pas faire sécher les fleurs que vous allez chercher chez le fleuriste toutes ces fleurs là sont fertilisées toutes ces fleurs là reçoivent des produits qui ne sont pas bons pour les animaux elles ne sont pas propres à la consommation donc ça c'est non ici ce sont là c'est un rosier qui est chez ma maman depuis des années des années qui sont d'ailleurs très très bon et c'est pour ça que j'ai récupéré pareil moi j'ai un rosier à la maison donc je sais que je ne mets rien dessus il n'y a pas de problème je vais en fait je vais chercher pour éviter qu'elle touche le sol je vais les chercher quand elle commence à faner je vais les enlever directement sur la branche je les fais sécher et je garde pour plus tard et une fois que j'ai du stock en fait je rajoute ça à mon mélange sur litière pour ce que vous trouvez dans les bois je vais vous montrer un exemple je l'ai pris entière avec les feuilles je l'ai bien désinfecté donc elle était encore sur l'arbre celle là je vais la mettre entière dans l'habitat donc ça c'est vraiment une manière différente de faire donc là on n'a pas des grosses branches mais on a branches plus feuilles tout ensemble ça c'est une autre manière de procéder ça marche très bien aussi les hamsters sont assez friands d'aller chipoter là dedans ça c'est toutes mes feuilles de framboisier donc elles ont séché assez vite vous voyez elles sont restées assez vertes en fait j'ai coupé de façon à ce qu'on ait plus de grosses piques sur les branches mais j'ai un peu laissé ensemble donc voilà tout ça ça va finir dans mes habitats en fait pour comme sur litière comme aménagement comme petit plus alors il ya des choses que vous pouvez mettre en toute petite quantité je pense par exemple aux pommes de pain faire attention qu'elle soit bien bien sèche les pommes de pain vous pouvez en mettre une de temps en temps vous en mettez une ou deux maximum sur l'hiver ok alors on va voir vite fait ce que vous pouvez mettre ce qui est vraiment sûr ce que vous pouvez mettre mais avec modération est ce que vous ne pouvez absolument pas mettre la liste encore une fois n'est pas complète n'hésitez pas à vous renseigner et si vous n'êtes pas sûr vous ne donnez pas et comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème alors alors dans les arbres vous avez le noisetier vous pouvez donner les branches et les feuilles vous avez l'aune pareil les branches et les feuilles le peuplier c'est pareil les branches et les feuilles alors vous avez l'érable qu'il faut donner avec parcimonie et surtout pas de fleurs ou de bourgeons le bouleau pareil avec beaucoup de parcimonie et le être pareil avec beaucoup de parcimonie donc c'est vraiment une fois de temps en temps alors dans ce qui est herbe un peu sauvage vous pouvez donner des orties uniquement sécher toujours les orties des pissenlits alors les pissenlits vous pouvez vous donner les racines vous pouvez donner les tiges les feuilles et les fleurs quel que soit le l'état de la fleur donc allez-y gaiement et puis s'enlits ils aiment beaucoup alors dans ce que vous pouvez trouver dans le jardin vous pouvez utiliser du plantain il faut juste faire attention que ce n'est que l'espèce de grand plantain c'est le seul qu'on peut donner et qui n'est pas qui ne pose pas de problème les autres plantains ont tendance à faire des inflammations au niveau de la bouche donc il faut faire attention vous pouvez donner de l'anette vous pouvez donner des échinacées les pâquerettes fleurs comprises du trèfle toutes les espèces de trèfle tout ce qui est herbes genre herbes achats etc vous pouvez sans problème les faire sécher et les donner aussi vous pouvez donner du de la mélisse donc tout ce qui est groseillé framboisier murier aussi vous pouvez donner évidemment le pommier le poirier sans aucun problème alors vous pouvez donner du persil faites attention que le persil coupe la montée de lait chez les femelles qui sont allaitantes donc on ne donne jamais de persil à une femelle qui pourrait être gestante ou qui est gestante ou qui a des bébés vous pouvez donner comme j'ai fait des fans de carottes au niveau des fleurs vous pouvez donner des roses vous pouvez donner de la camomille du bleuet de la mauve sauvage du tournesol du souci et de l'hibiscus sans aucun problème alors vite fait je vous fais une liste de ce qui est toxique et de ce qu'on trouve assez facilement chez nous la liste n'est pas complète encore une fois faites attention alors la glycine l'aubépine tout ce qui est haricots les bouies les fougères les roses de noël les roses de noël fait vraiment attention ça va être la période c'est hyper toxique pour tous les animaux y compris chat chien etc le géranium le sureau le chèvrefeuille tout ce qui est prime vert alors le cyprès et l'if ce sont des arbres qui sont extrêmement toxiques donc ça méfiez vous vraiment tout ce qui est résineux évidemment faites attention aux châtaignes évidemment les marrons sont toxiques pour tout le monde mais les châtaignes sont toxiques pour les hamsters et le chêne est toxique pas énormément mais quand même méfiez vous de tout ce qui est écorces feuilles et pépins de tous les fruits à noyaux donc c'est à dire le cerisier le prunier le pêcher etc il faut éviter absolument voilà donc la liste n'est pas complète mais ça vous donne déjà une idée de ce que vous ne devez absolument absolument pas donner voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à rester sur la chaîne les prochains aménagements de cache que je vais faire je vais les faire avec en partie la suritière que j'ai fait moi même donc vous allez pouvoir la voir un petit peu en action et voir ce que ça donne une fois que c'est mis dans l'habitat n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous l'avez fait ou si vous le faites régulièrement comment vous nettoyez que vous faites sécher vos feuilles et vos branches ça nous donnera peut-être des idées qu'on ne connaissait pas comme c'est le cas avec l'eau gazeuse n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si ça vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait nous on se retrouve très très vite bye bye